Comment gérer ses relations avec ses ex-amis ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler de comment gérer ses relations avec ses ex-amis parce qu'on parle souvent de ses ex-copines, on parle souvent de ses ex-petits copains, mais on parle très rarement finalement de son cercle social, ses amis, comment on va gérer finalement une fin de relation, une modification de relation et toutes les étapes différentes qu'on peut rencontrer au cours de ces modifications. Mais avant cela, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je suis le fondateur du blog responsable d'affaires.fr, je suis Ogédolé et je dirais que je coach des gens à améliorer leurs affaires, leur carrière et leur vie privée. Je suis jeune, mais cela n'empêche pas de pouvoir avoir une expertise sur des thématiques qui sont aussi importantes que celles que nous avons à faire dans notre vie. Je partage régulièrement des vidéos Facebook Live, des citations inspirantes et motivantes tous les jours. Les mêmes citations que tu peux retrouver sur LinkedIn et également sur YouTube avec la chaîne YouTube que tu peux découvrir très facilement si tu es déterminé et un peu curieux. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer ses relations avec ses ex-amis parce que les relations avec les ex-amis, c'est vraiment parfois très compliqué, voire souvent compliqué. Comment on peut se comporter de quelqu'un avec qui on a passé du bon temps, mais avec qui on sait que c'est terminé ? C'est la question qu'on a tous à se poser et qui implique beaucoup de responsabilités parce qu'il faut travailler là-dessus et ce n'est pas forcément évident. Alors moi, je vais parler de trois grandes thématiques qui permettent de réfléchir sur la relation qu'on peut donner avec ses ex-amis avec qui on a passé du bon temps et qui va peut-être t'identifier, de comprendre comment toi tu peux jouer un rôle et améliorer finalement ton vécu, ton expérience ou en tout cas mieux vivre ce que tu vis peut-être en tant que soit rejeté d'un ami ou soit en tant que personne qui n'a plus envie d'aller vers un autre ami. La première relation que j'observe dans ces cas de figure, c'est la relation des ex-amis on va dire idéaux. C'est-à-dire que ces ex-amis idéaux, c'est deux personnes qui ont compris que leur chemin se terminait, que les chemins allaient se séparer et que du coup, tout naturellement, ils vont très bien vivre en fait la rupture amicale. Ils vont accepter de ne plus s'appeler, ils vont accepter de couper les ponts chacun et que chacun fasse son chemin de part et d'autre. Alors, c'est souvent le cas qu'on a pu rencontrer plus jeune dans sa jeunesse par exemple quand on était à la fin d'un collège, à la fin de l'école primaire, à la fin du lycée où on termine l'année, on n'est pas en mauvais terme mais voilà, les choses font que les chemins se séparent et que du coup, la relation va prendre un angle différent et va se modifier dans le futur. Ça, c'est vraiment la relation idéale mais par contre, des fois, elle se retrouve également dans la vie de tous les jours sans pour autant qu'on arrive à la fin d'une période scolaire ou à la fin d'un mandat ou à la fin d'un contrat. Du coup, on arrive à se dire maintenant nos chemins se séparent, c'est comme ça que ça se passe et ce n'est pas grave. La vie ne va pas s'arrêter. Pour moi, c'est un très bon moment de ma vie, c'est un très bon cycle mais l'autre personne pense pareil que moi et les deux personnes partent de cette relation très facilement. Alors là, c'est le monde des bisounours mais ça arrive quand même quand on regarde, il y a quand même des relations qui ne vont pas s'épuiser mais qui vont s'arrêter naturellement parce que les deux personnes se rendent compte que finalement, ça ne les nourrit plus est la fin et il faut l'accepter. La vie est un cycle encore une fois et tu dois accepter que les choses changent, que ta famille va se modifier, que tu vas être le dernier rempart au fur et à mesure de ta vie de ton témoin de vie. Pour l'instant, quand tu es né, tu as des gens beaucoup plus âgés que toi et au fur et à mesure du temps, tu vas devenir la personne la plus âgée. C'est normal, c'est le cycle de vie donc tu dois apprendre à gérer, à accepter de vivre l'instant présent grâce à ça. Mais parfois, ce n'est pas forcément bien vécu et c'est ce qu'on va voir. Le deuxième type de relation qu'on peut connaître, c'est l'ambiguïté et le quiproquo. Alors, celui-ci, c'est ce qu'on connaît le plus souvent dans les relations qui vont se terminer, dans les relations qui vont arriver à leur fin. C'est une personne qui décide de mettre fin à la relation, qui décide de couper les ponts parce qu'il y a trouvé peut-être des idéophones de lui qui lui disent « c'est la fin » et l'autre personne finalement ne va pas du tout bien le vivre. Alors, on le voit très bien, c'est un exemple très concret quand on voit finalement les petits fixettes amoureuses qu'on peut rencontrer dans des couples qui se séparent ou une personne dit « écoute, c'est fini », l'autre personne s'accroche à toute la réalité impossible et imaginable, à tous les petits indices qui ne sont même pas des indices et qui pensent que l'autre personne va revenir un jour ou l'autre. C'est la même chose dans les relations amicales. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'une personne va s'en aller, va prendre des distances par rapport à la relation et l'autre personne va finalement attendre, va espérer, va uniquement conceptualiser ça et ne pas passer à autre chose. Donc, dans ce cas-là, c'est très difficile pour l'autre personne de faire du deuil parce que la personne qui va devoir faire le deuil de cette relation va vouloir raccrocher le wagon, va essayer de se mettre dans une sorte de phase de séduction, va proposer des événements, proposer des choses qui vont être difficilement objectables. On pourra difficilement faire des objections sur ces thématiques-là et du coup, ça va être très compliqué pour soi de se retrouver dans le processus de se dire « comment je peux faire ? » parce que moi, j'ai envie de couper les ponts mais si je viens investir du temps, je vais me retrouver encore dans une nouvelle dynamique et je vais donner de l'espoir à d'autres personnes. Donc, ça devient très, très compliqué et je crois que c'est encore plus pervers qu'une relation de couple parce qu'une relation de couple où une personne est partie et que se fait des espoirs, en général, celui qui part, il a toujours des bonnes raisons de se remettre à quelqu'un et de se redynamiser. Dans une relation amicale, c'est beaucoup plus complexe. Pour retrouver de nouveaux amis, pour s'afficher, pour permettre à l'autre de comprendre que c'est vraiment fini, c'est beaucoup plus dur. Les indicateurs sont beaucoup plus difficiles à observer et à comprendre. Donc, finalement, on se rend compte que l'ambiguïté des quiproquos, c'est la relation la plus compliquée et surtout quand c'est nous-mêmes qui la vivons en se disant « merde, il y a quelqu'un qui est en train de prendre distance avec moi et que je ne pourrai plus pouvoir voir », ça devient pénible et compliqué pour soi de pouvoir en fait finalement compliquer. Donc là, la technique qu'il faut réussir à suivre parce que si tu es dans ce cas-là et que tu regardes cette vidéo, tu vas te dire « ouais, mais ok, moi je suis dans cette situation, comment je peux m'y prendre ? » La question est très simple, c'est du coup, il faut que tu t'isoles, il faut que tu réfléchisses à cette relation et que tu arrêtes d'y penser avec beaucoup de volonté de communiquer avec la personne qui est en distance avec toi. Et deuxième point, il faut que tu commences à connaître de nouvelles têtes. C'est vraiment important, c'est l'objet de toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet des cercles sociaux. Il faut que tu arrives à faire de nouvelles rencontres, que tu ailles à l'avant. Même si tu es timide, même si tu manques de confiance en toi, il faut que tu travailles là-dessus et que tu t'en serves comme un tremplin pour pouvoir aller vers de nouvelles personnes et pouvoir te dynamiser. C'est important pour toi de pouvoir passer à autre chose et peut-être même peut-être d'ailleurs de devenir séduisant naturellement envers l'autre ami qui t'avait quitté pour pouvoir finalement le retrouver par la suite. Ce n'est pas incompatible et pourquoi pas finalement faire une belle histoire qui se recompose. Enfin, troisième scénario qui peut arriver, c'est un peu un scénario collatéral mais que tu vas comprendre très facilement et que tu dois certainement avoir déjà vécu. C'est les amis en commun. Alors voilà, ce copain, il va te quitter, il va décider de couper les ponts mais par contre, vous avez un grand nombre d'amis qui sont autour de vous. Et là, ça va devenir compliqué parce que comment je vais procéder du coup pour me retrouver. Je vais devoir fréquenter des amis qui sont aussi ses amis et qui se voient souvent. Alors, comment je procède ? Comment je fais ? Et là, moi je dis, il n'y a pas une vraie technique meilleure qu'une autre. Mon expérience sur le sujet me dit de faire la chose suivante, c'est d'évaluer qui entre lui et moi est le plus capable maintenant tout de suite de pouvoir se faire un nouveau cercle social et quitter l'ancien cercle social. Ça, c'est la question que je dois me poser à un moment donné et que je pense qu'il est important de se poser. C'est voilà, qu'est-ce que moi je suis en train de faire ? Est-ce que lui est plus avancé que moi pour se construire un nouveau cercle social ? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que moi, je vais m'accrocher à ce cercle social que j'ai en commun avec lui. Mais du coup, il y a toujours une ambiguïté. Les personnes vont être d'un côté ou d'un autre. On va forcément parler, discuter, dire pourquoi tu ne vois plus lui, pourquoi un tel. Donc, ça va toujours être un petit peu ambigu ou soit à la limite, je vais me rendre compte que moi, en fait, je suis beaucoup plus à même de pouvoir reconstruire un nouveau cercle social et du coup, il faut que je quitte mon cercle social complet et que je me lance dans l'aventure de conquête, de construction et de prise en main de ma vie pour pouvoir la dynamiser, pour pouvoir finalement comprendre que la vie est un cycle et aller de l'avant. Bref, comme tu l'auras compris, c'est toujours une affaire de développement personnel. C'est est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que je suis timide ? Est-ce que j'ai capable de pouvoir aller au-delà mes propres capacités physiques, mes capacités personnelles, mes capacités de préférence ? Est-ce que j'ai capable de pouvoir finalement connecter avec de nouvelles personnes et des personnes qui ne sont pas forcément très proches de moi ? Voilà, c'était des idées pour toi, pour que tu puisses gérer tes relations avec tes ex-amis, des idées qui sont très proches finalement des façons de faire pour pouvoir gérer ses ex-copines ou ses ex-petits copains. Je pense que tu as une autre technologie, tu as peut-être pris des pépites là-dedans que tu m'auras bien de pouvoir beaucoup plus t'approprier la thématique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, à partager cette vidéo. En complément, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo et éventuellement de découvrir le blog, mes formations gratuites ou tout type de choses que tu peux s'intéresser. Abonne-toi à la chaîne YouTube et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !